encore une fois c'est monsieur, bienvenue sur ma chaîne je ne devais pas reprendre une v11 mais j'ai repris une v11 pourquoi ? je suis recruté comme d'habitude je fais des bêtises donc voilà enfin soit vous saviez bien pour la vidéo précédente pourquoi j'ai vendu ma v11 ici pourquoi j'ai récupéré une v11 c'était pas prévu mais voilà j'ai eu une personne qui qui tient un autre pot qui a su avoir des v11 vraiment pas cher j'ai sauté dessus mais bon voilà je voulais pas trop la prendre je l'ai pris sur un coup de tête voilà c'est dit c'est fait vous allez surtout me dire est-ce qu'il va encore la garder ou la vente j'en sais rien du tout vous me connaissez bien maintenant avec mes vidéos ça me rappelle la fois d'ailleurs où j'ai acheté une mt 09 oui je l'ai gardé une semaine je l'ai vendu parce que j'avais mon cul voilà bon soit passons j'ai été cherché hier la emotion v11 batch 3 c'est à dire le troisième batch donc en cours des améliorations à la emotion je vais vous montrer maintenant tout ce qui change sur la emotion voilà comparé à mon ancienne et c'est des petits changements mais qui font la différence franchement c'est bien passé là ils ont évolué motion donc allez c'est parti vous me suivez voilà j'ai pas tout voilà bon première chose voilà l'emotion alors première chose la pompe n'est plus du tout la même c'était une grise lait tout ça et puis le silet était tout petit rapport rapport à ça ici c'est vraiment plus gros silet bien épais bien dur parce qu'apparemment quand il y en a qui pompaient ils pliaient donc la pompe donc ici ce n'est plus en barre et en psi c'est uniquement en psi le bouton voilà les vraiment de meilleure qualité vraiment franchement c'est une bonne pompe je suis c'est beaucoup mieux donc là voilà voilà c'est fait je dis beaucoup de voilà mais je vais arrêter de le dire alors question des pâtes c'est la plus grosse différence mais d'abord pour vous montrer qu'est ce qui change j'ai remarqué qu'on ne voit pas mais il ya une pâte en dessous qui a complètement changé plus solide et beaucoup mieux les pipettes elles ont carrément changé elles sont beaucoup plus grosses beaucoup plus costauds au toucher même voilà à part ça les pipettes vous ne le verrez pas mais ça a changé en dessous ça a changé franchement ça a changé donc premier changement deuxième changement les pipettes troisième changement la pompe voilà donc vous avez une nouvelle pompe qui est beaucoup mieux d'ailleurs j'ai remarqué que la petite il y avait ils ont joué sur le sur ça donc c'est l'emplacement qui est là quand on fait ça fait clic 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 beaucoup plus dur mais ça ne bouge plus pour tomber donc ça c'est vraiment mieux donc une amélioration une amélioration la pompe évidemment en dessous voilà il y aura une troisième je vous la montrer après sinon qu'est ce qui change pour le pad la forme du la forme du pad je vais vous montrer tout de suite voilà je l'ai démonté alors ça ça change j'ai remarqué enfin je crois que ça change c'est différent parce que j'ai pas ce passé pour gonfler voilà le plus gros changement j'ai remarqué que c'était beaucoup plus dur ici j'ai testé l'autre donc je sais de quoi je parle ça tout ce plastique là j'ai l'impression qu'ils l'ont je sais pas durci amélioré plus solide et voilà je sais pas si vous allez voir voilà ils ont mis des pattes ici ils ont mis des pattes donc sur chaque côté ils ont mis des pattes ça renforcé ça ne cassera plus c'était le grand changement donc comme vous voyez voilà donc vous voyez c'est beaucoup plus renforcé maintenant ouais c'est vraiment vraiment bien solide ça ne bouge pas franchement rien à dire donc voilà c'est bien solide comme vous pouvez voir il y a tout qui a changé donc voilà la grosse la grosse nouveauté c'est vraiment ça c'est le renfort des pattes parce que le pad en lui-même reste pareil donc voilà alors qu'est ce qui a changé d'autre à part ça le pied qui a changé la pompe les valves je vais vous montrer tout de suite attendez on va prendre la roue attendez je vais reprendre voilà c'est voilà j'ai tourné la roue donc voilà j'ai proché j'ai cligné ce que vous voulez je m'en fous je ne sais pas trop vous montrer fait cette pièce ci a changé ça c'est sûr et certain elle est différente de l'autre donc voilà alors mais c'était pas trop ça donc peut-être qu'il ya quelque chose qui s'améliore et je ne sais pas mais bon voilà moi quand je suis monté dessus j'ai pas senti différence la seule chose différence que j'ai remarqué dans le rail c'est que la traiglerie bougeait un petit peu sur la le badge de ici c'est vraiment au fait que ça ne bouge plus c'est je sais pas j'ai appris que c'est plus costaud c'est mieux voilà oh j'ai essayé un petit peu de rouler donc c'était des pipettes vous si vous vous rappelez bien maintenant c'est devenu comme le badge 1 mais le le l'indonisé rouge est beaucoup plus costaud et beaucoup plus et vous est plus comment dire il était large avant ça prenait jusqu'ici autour et ici il est plus je sais pas plus restreint plus serré donc on risque pas de le casser avec la pipette apparemment donc c'est des changements sur la v11 badge 3 en plus voilà je trouve que c'est bien passé j'étais pas spécialement fan des des pipettes j'ai préféré ça sur la v1 mais la v1 c'était gros c'est la v11 pardon badge 1 c'était vraiment gros ça ressortait ça pouvait casser ici c'est franchement c'est mieux fait pour moi c'est mieux fait voilà ça se met facilement donc voilà alors le pneu j'ai regardé comparé à mon ancien c'est toujours le même format moi je trouve que c'est un très beau pneu donc voilà alors vous avez vu tous les petits changements apportés à la v11 voilà donc que dire d'autre je vais la remettre comme ça on va continuer donc voilà j'ai remis la roue pour vous montrer alors à part ça voilà tous les petits changements je vous les ai montré elle reste pareil donc c'est à dire on la redresse voilà elle reste toujours pareil c'est la même à part que le pied a changé donc voilà ah oui je trouvais elle avait un défaut au bouton il ne prenait pas tout le temps bien bah ici je trouve franchement qu'il est beaucoup plus sensible et mieux et ça avec l'une il y avait des bugs à l'autre je ne sais pas pourquoi mais il y avait des bugs ici franchement il va super bien j'ai remarqué ça je vous dis ce que j'ai remarqué il ya tous les nouveaux donc voilà c'était la emotion v1 donc je vous ai présenté la emotion v11 batch 3 voilà tous les changements qu'il ya eu excusez moi encore je n'arrête pas de dire des voilà voilà mais je ne fais pas exprès sinon sinon voilà tous les changements qu'il ya eu voilà ça reste une belle belle roue et une bonne roue et rien à dire si vous avez des questions plus en détails je serais ravi d'y répondre sinon que dire d'autre je vais continuer un peu les vidéos un peu tout si j'ai pu la vie on c'est pas grave j'espère qu'on continuera à me suivre pour les autres produits que je vais présenter puis pour ma vie sur youtube parce que bon c'est un peu ça c'est pas une chaîne dédiée comme vous savez au girau roue c'est un peu de tout j'aime bien de filmer tout n'importe quoi donc voilà mes aventures les aventures d'un belge voilà vous êtes avec les aventures d'un belge je c'est une jeune chaîne donc je fais encore beaucoup de bêtises quand je parle et tout ça donc pardonnez moi donc voilà j'étais content de vous présenter la v11 batch 3 et ben je sais pas rendez vous au prochain épisode alors allez rendez-vous au prochain épisode j'espère je vous en prie Sous-titrage ST' 501